Voilà et cette journée portes ouvertes se tiendra donc le samedi 28 octobre dans les casernes, vous l'aurez compris, de Glan et Leveau. L'événement se tiendra de 10h à 16h dans ces deux casernes. Et avec nous justement pour évoquer ces portes ouvertes mais surtout le recrutement qui aura lieu par la suite, Pierre-Yves Cortési, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant du SDIS Nyon-Dôle, grosse opération séduction comme finalement chaque année, est-ce que ça veut dire que les pompiers sont en mal de relève ? – Je crois que les sapeurs-pompiers vaudois et même plus larges, suisses de toute façon ont perpétuellement besoin de 109. Ça fait partie du fonctionnement, c'est clair qu'il y a des pompiers actifs qui arrêtent pour des questions d'âge, pour des questions aussi de vie tous les jours, des gens qui déménagent, qui changent de travail, etc. Et c'est important de pouvoir garantir justement une relève, une relève qui pour nous est importante. Et ce qui est encore plus important là c'est de pouvoir le faire justement globalement sur l'ensemble du canton, je crois que c'est vraiment le côté positif de ce recrutement à l'échelle cantonale. – On entend souvent dire qu'aujourd'hui on est dans une société de plus en plus individualiste, est-ce que le métier de sapeur-pompier fait toujours autant rêver du point de vue qu'est le vôtre ? – J'espère qu'il fait toujours autant rêver, c'est vrai, je crois que ce constat d'une génération peut-être un peu plus individualiste, je crois qu'on s'en rend compte également bien sûr, c'est une des raisons qui fait que peut-être les gens ne font plus des carrières comme ça se faisait à l'époque, on commençait comme pompier et on finissait une carrière complète, maintenant c'est clair que les choses évoluent. – Il y avait un rôle social aussi qui était joué, peut-être qui est moindre aujourd'hui, d'intégration ? – C'est peut-être pas maintenant le principal atout, mais je crois qu'il reste quand même, et ça dépend peut-être aussi des secteurs, et des secteurs peut-être où il reste encore vraiment ancré, il n'empêche que voilà, je crois que chacun vient faire sapeur-pompier pour une raison qui lui est propre au niveau du recrutement. – Alors pour ce recrutement, quel est le profil qui est recherché ? Est-ce que, j'imagine qu'il y a des limites quand même, n'importe qui ne peut pas se présenter ? – Oui, alors c'est clair qu'il faut avoir 18 ans révolus, ça c'est l'âge limite pour commencer, il faut évidemment avoir du temps, je crois que c'est important d'être motivé, d'avoir cette envie, parce que le sapeur-pompier volontaire est volontaire, il a envie de faire ce travail en plus, et il faut avoir du temps aussi justement à consacrer pour cette noble cause. – On a vu les images, à l'instant il ne faut pas avoir peur du feu en tout cas. – Je ne sais mieux pas, effectivement, alors ce n'est pas la seule mission, ça c'est bien clair, mais c'est quand même une des missions principales, c'est que le quart de notre travail, le feu, mais évidemment un pompier qui a peur du feu, je pense que ça ne serait peut-être pas très très bien vu. – Sur cette journée de recrutement, il y a des tests, j'imagine, c'est quel genre de tests ? – Alors il faut savoir aussi que le 2 novembre c'est le recrutement cantonal, donc ça c'est le point d'entrée, donc toutes les casernes du canton seront ouvertes à cette date-là, c'est une information pour l'instant qui n'engage en rien, et c'est à l'issue de ce premier contact qu'il y a un premier engagement. Après chaque SDIS va faire les choses différemment, dans le cadre du SDIS Niondo, alors c'est clair que nous on a des tests qui sont effectués un mois après, le 2 décembre, qui nous permettent déjà d'être sûrs que les candidats ont l'entier profil, qui permet aussi lorsqu'on a plus de candidats de pouvoir faire un choix, on a la chance de pouvoir faire un choix en général, voilà, mais c'est clair que ça passe par des tests, et des tests, alors ce n'est pas non plus des tests trop poussés, alors il y a des tests physiques évidemment, mais qui sont relatifs, il y a des tests un petit peu de compréhension, de logique, on va tester quand même aussi le vertige et la claustrophobie, qui sont deux éléments quand même importants aussi dans notre profession. – Et par exemple, le test claustrophobie, c'est quand on nous enferme dans une boîte ? – On a la chance d'avoir justement une piste d'entraînement qui est relativement exiguë et qui détecte assez vite ce genre de problème. – Alors imaginons, Pierre-Yves Cortési, que je passe les tests, notamment ces tests contre la claustrophobie, concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Combien de temps est-ce que je vais devoir finalement donner pour les sapeurs-pompiers ? – Alors déjà, peut-être la première étape, donc c'est justement ce recrutement et ces tests, si vous êtes pris après, alors il y a la première année. Cette première année, alors il y a déjà une formation théorique qui est faite à distance, maintenant c'est ce qui se fait dans le canton, ensuite il y a deux jours de formation cantonale, donc c'est deux jours complets, pour avoir vraiment une école de recrut sur deux jours, vraiment les bases du travail qui seront effectuées. Et puis la première année, ensuite, c'est une école en commun qui est faite, alors pour nous, avec trois SDIS, donc Glancerine qu'on vient de voir, le SDIS de Terre Sainte et le SDIS de Nyon d'Aule, et on regroupe justement l'entier de ces recruts pour une école de formation sur une première année, comptez environ une trentaine d'heures pour cette première année. – Avec une possibilité après de se spécialiser selon des thématiques ou des fonctions ? – Oui, alors ça sera sur la deuxième année, fin de première année, il y a évidemment un test là aussi, pour être certain que vous avez pu acquérir justement le niveau requis, et puis ensuite la deuxième année, alors on commence justement ces formations plus spécifiques sur des éléments qui sont peut-être aussi spécifiques à chaque SDIS, typiquement pour Nyon qui est centre régional, les éléments de désincarcération, des inventions chimiques, etc. et puis après, c'est un peu un fil qui va continuer avec plein d'éléments qui peuvent venir en plus, le port d'appareil respiratoire, peut-être les permis, permis poids lourd, permis bateau, voilà tous ces éléments qui sont des choses complémentaires pour notre travail. – Dans les faits après, c'est intégrer un tournus le week-end par exemple de garde ? – Oui, alors la première étape, c'est effectivement de pouvoir commencer à faire des week-ends de garde en appoint, en doublure, pour commencer à être confronté à la réalité de l'intervention, et puis suivant les disponibilités, suivant les formations acquises, alors de pouvoir rentrer dans un DPS, par exemple, un détachement de premiers secours, donc les groupes qui vont intervenir régulièrement pour commencer à faire des interventions évidemment. – Et une dernière chose, Pierre-Yves Cortési, on le sent et on comprend que vous êtes un passionné, pourquoi vous avez choisi ce métier ? – Moi, je crois que c'est un virus qui m'a pris il y a 25 ans, au même titre que le recrutement-là, où un jour j'ai dit « je veux aller voir, je veux voir ce qu'il y en a vraiment ». J'ai poussé un jour la porte de la caserne à Nyon, évidemment j'ai découvert un monde passionnant, rempli de gens passionnés, et voilà, je crois que ça, ça ne m'a jamais quitté, j'ai souhaité pouvoir en faire mon métier, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, et c'est le plus grand bonheur qui ait pu m'arriver. – Voilà, donc attention au danger, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, ça peut être dangereux effectivement pour la suite, on est bloqué pour toute une carrière, mais on le voit, c'est plein de bonheur et de passion pour ce métier. On le rappelle, séance annuelle d'information de recrutement cantonal, ce sera le 2 novembre, donc pour devenir sapeur-pompier volontaire, ça a lieu à 19h30 dans les casernes de Nyon, Saint-Cerc, Genelier, et Bonmont, autrement dit, Gingin. Merci beaucoup Major, à bientôt, merci.